Bon appétit! Bienvenue à la pa-pa-pa-pa-pa-pa à une nouvelle session lunch de Plaque Tournante. Alors bienvenue à cette session lunch. Aujourd'hui, on a avec nous Rosie Valant. Allô Rosie! Tu viens juste de sortir un P qui s'appelle Synchro. D'ailleurs, on va aller écouter cette chanson-là. Ça brille sur nos portes, ça danse autour. Et ta saline sur ma langue, fait crier mes jambes. Tendre mes hanches, tordre mon cou. À nous de la paix, à nous de la paix. Crier mes jambes. 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 Oh oh oh, oh 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 oh, oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, ça, c'est la pièce d'un EP qui vient tout juste de sortir. C'est sorti le 15, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas. C'est sorti les deux dernières semaines. Et puis, dans le fond, la genèse de cet EP-là, c'était dans un voyage. Oui, je suis partie écrire. En fait, la Soca m'ont prêté leur appartement à Paris. Puis, je suis partie là. Puis, c'est la seule chanson que j'ai écrite. Je pensais naïvement pouvoir écrire un album complet. Puis, c'est cette chanson-là qui est sortie. Puis, qui sortait toujours du lot dans les chansons en ce moment que j'étais en train d'écrire pour le deuxième album. Puis, j'ai eu juste envie de la faire. Puis, de retourner en studio. Moi, c'est l'endroit dans lequel je me sens le mieux. Puis, j'avais envie de m'offrir ça, ce temps-là de création. Puis, ça a fait que je trouvais ça plate de juste sortir une toune. Je trouve qu'artistiquement, je trouvais ça un peu limité. On s'est comme laissé libre. On s'est juste comme lancé là-dedans. Puis, on a comme exploré l'intro puis le outro, justement. Puis, on en a fait un EP. Puis, c'est ça. Oui, bien, c'est ça. Parce que c'est un genre de suite continue un peu. Tout est un peu interrelié à travers l'EP. C'est comme une longue chanson du genre 3, avec à l'intérieur, synchro qui est là. Et puis, donc là, tu es en écriture pour ton prochain album. Ton dernier, ça date d'il y a deux ans environ. Ça doit faire deux ans quand même. Ton premier album qui avait été super bien reçu de la critique des gens puis de tout ça. Et puis là, tu es en... Sais-tu le processus de création, mettons, pour le deuxième, est-ce bien différent? Parce que tu as peut-être moins de temps. Avant le premier, tu avais eu beaucoup de choses qui s'étaient passées les francs couvertes. C'est ça. Il y a quand même beaucoup d'événements importants, mettons, dans une vie. Puis là, comment tu abordes le deuxième? C'est vraiment différent. Le premier, tu sais, je l'ai vécu un peu en band. Jessie était beaucoup là dans le processus. À chaque semaine, on jammait. C'était comme un peu naïf. C'est comme la façon de l'écrire, là. J'ai l'impression de devoir le travailler puis de vraiment devoir le créer. Puis j'aime ça, mais c'est un autre défi. Puis c'est pour ça que j'ai envie de prendre mon temps. Puis à travers ça, j'ai envie de créer. Puis des trucs comme synchro, pour moi, ça n'a pas rapport avec mon album. C'est autre chose. C'est juste une création. Puis je ne me limite pas à un son. Je n'ai pas envie que les gens pensent que c'est là-dedans que je m'en vais. Je ne sais moi-même pas où est-ce que je m'en vais. C'est comme ton EP Nord-Est aussi. Parce que déjà, Nord-Est, il claschait par rapport à l'album. Je ne sais pas que ça jurait à mort, mais on sentait que c'était une autre... C'était juste autre chose. Puis là, encore là, synchro, on a aussi l'impression que tu pars dans une autre direction puis que tu sais quelque chose de neuf. Ça reste quand même toi. Je veux dire, c'est ta voix puis c'est ta façon de composer des trucs. Mais j'aime cette idée-là de... Je veux faire plein d'affaires dans ma vie. Je n'ai pas envie d'être restreint à un style ou à une façon de faire. Puis j'ai envie que... Mais je pense que les gens de plus en plus comprennent ça puis me suivent là-dedans. Puis je ne me sens pas... Je n'ai pas l'espèce de problème que les gens ont... Tu sais, pour le deuxième album, mon plus gros défi, ce n'est pas de me dire « Les gens, ils ont une attente ou quelque chose. » Je ne suis pas là-dedans. Je suis juste de... J'ai envie qu'ils soient bons. J'ai envie qu'ils... C'est ça, j'ai envie que ça soit des bonnes tunes. Pour ça, j'ai envie de prendre mon temps. Mais oui, j'aime créer sans me limiter, en fait. Justement, tu parlais de ça, de la liberté, tout ça. Il y a peut-être une liberté qui existe aujourd'hui, qui existait moins un autre temps. C'est plus facile de sortir un EP ou sortir une chanson comme ça en single. Ça, comme artiste, ça doit quand même être une... Ça te rajoute des options, dans le fond. Oui, clairement. C'est sûr qu'en ce moment, le plus gros problème, je pense, c'est que les médias ne suivent pas encore. Je pense qu'on a la liberté de faire ce qu'on veut, mais je trouve qu'il n'y a pas encore beaucoup de vitrines pour les EP. Il n'y a pas beaucoup de critiques dans les gros journaux, ne serait-ce que la presse. Le devoir, ça ne suit pas tant que ça. Oui, on a cette liberté-là, mais après ça, ton EP peut passer quand même relativement dans le beurre. Mais j'aime cette liberté-là. J'aime l'idée de ne pas être... Un album, c'est audacieux et c'est grand pour moi. C'est une œuvre. Autant le EP aussi, mais il y a quelque chose de plus quick, de plus rapide. Dans ma tête, c'est juste un moment studio. Tant qu'un album, c'est une pièce. C'est comme un masterpiece. Je ne l'attaque pas de la même façon. Sur quatre chansons, c'est sûr que tu ne vas pas nécessairement exprimer quelque chose d'aussi développé peut-être que sur 10, 11 ou 12 chansons. Ça devient... Il y a une plus grande part peut-être plus de réflexion, mettons, en arrière. Je trouve que je m'offre un peu plus dans le sens qu'il y a comme un... Je trouve que pour justement la critique, il y a quelque chose à critiquer. Il y a quelque chose, il y a comme une matière, il y a une proposition. Tant qu'il y a un peu, pour moi, c'est juste un... C'est juste... Je ne sais pas, c'est des... C'est rapide, puis c'est juste une création sur le vif. Tandis qu'un album, pour moi, c'est ça, c'est une proposition. C'est voici ce que j'ai envie de vous donner pendant comme 40 minutes. Ça va être de tout ça. Puis je trouve que c'est là la différence, quand même. C'est très cool. Puis d'ailleurs, parlant de liberté et de création, tu as une autre chanson pour nous qui n'a pas encore de titre. Non. Ça fait que c'est une première international. Prenez-le-vous pour dit. Donc, ça, c'est une chanson que tu as écrite dernièrement? Oui, qui risque d'être sur l'album ou pas. Je ne sais pas. Mais j'avais envie de la faire. J'avais envie de faire d'autres choses. Bien, merci beaucoup. Ça fait qu'on vous laisse avec une chanson qui n'a pas encore de nom. Je saigne tes talons Comme dans certaines chansons Et je pleure Comme dans toutes les autres On ne choisit pas nos peurs Sinon nous ne pleurions jamais On ne choisit pas nos peurs Sinon nous ne pleurions jamais Comme si je ne pouvais qu'y croire Qu'un miroir Pour naître, naître Aux yeux de la mer Aux yeux de la mer Pour naître, naître Aux yeux de la mer J'ai mes doutes sur le plafond Mais je me couchais Fais attention Oui, je me tourne Pour mieux m'endormir Et j'oublie Comme si je ne pouvais que croire Qu'un miroir Pour naître, naître Aux yeux de la mer Aux yeux de la mer Pour naître, naître Aux yeux de la mer 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 C'est ta fête aujourd'hui Oui On t'offre un petit gâteau Bonne fête Faut-tu faire un vœu? Oui, faut-tu fasses un vœu Et que tu souffres la chandelle Est-ce que faut le dire? Non, faut pas que tu le dises Sinon ça ne marche pas Merci à toi, merci beaucoup d'être venu Je vais te tenir en attendant, je ne vais pas le manger Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute On se revoit la semaine prochaine avec David Miles Sous-titres par Juanfrance